... 25 nouveaux foyers de contamination identifiés depuis le déconfinement le 11 mai. 34 cas ont notamment été confirmés au sein d'un abattoir de Fleury et les Aubrais dans le Loiret. On vous en parlait hier. C'est le troisième abattoir touché en une semaine. Un fait qui pose question. Maïa Larguette. Ces agents de la sécurité civile viennent récupérer les derniers tests effectués sur une quarantaine de salariés de cet abattoir du Loiret. Depuis vendredi, ici, 34 employés ont été diagnostiqués positifs au Covid-19. J'ai des collègues qui ont été contaminés et qui sont chez eux. Il y en a qui sont à l'hôpital. Ces nouveaux cas s'ajoutent aux vins détectés en Vendée et aux 69 dans les Côtes d'Armor. En quelques jours, ce sont donc trois abattoirs qui ont été contaminés. Est-ce lié aux conditions de travail ? C'est une des hypothèses. Car pour garantir les normes d'hygiène imposées au secteur, ces lieux sont clos et confinés. Mais aussi très humides, ce qui favoriserait la circulation du virus. De plus, si les salariés sont aujourd'hui équipés de masques et de combinaisons sur les chaînes de production, la promiscuité est grande. Difficile de toujours respecter toutes les règles. Surtout, c'est au niveau des placards qu'on va se changer. Il n'y a pas tellement de place. Donc voilà, on n'a pas tellement de choix. Plusieurs centaines de cas ont également été signalés en Allemagne et aux Etats-Unis. Alors, les abattoirs sont-ils tout particulièrement des foyers de contamination ? On fait venir plusieurs centaines de personnes sur nos sites, mais ni plus ni moins que n'importe quelle autre industrie, ni plus ni moins que n'importe quelle autre entreprise. Simplement, on sait que quand on regroupe des personnes, il y a un risque de contamination. C'est pour ça que très rapidement, on a mis en place des mesures de distanciation. Ces contaminations en chaîne inquiètent pourtant. Y a-t-il un risque pour la consommation ? Peut-on contracter le Covid-19 en mangeant de la viande que des employés malades ont manipulé ? Il n'y a aucun risque avec la viande, à consommer de la viande. Le problème est respiratoire et c'est le virus qui circule à partir d'un homme vers un autre homme. Et non pas par l'intermédiaire de la viande. Les enquêtes devront déterminer si les trois abattoirs ont bien respecté toutes les règles sanitaires. Julien Boeldieu, secrétaire général de la CGT de l'Inspection du Travail, est avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur Boeldieu. Merci d'être là. Bonsoir. La sécurité des salariés, c'est votre domaine. Que vous inspirent ces foyers de contamination dans ces abattoirs ? Écoutez, le reportage montre très bien que dans des activités telles que les abattoirs, qui utilisent beaucoup de personnel et de main-d'œuvre, il est très très difficile de respecter les gestes barrières, d'éviter la promiscuité à la fois sur la chaîne, mais aussi probablement dans les vestiaires, dans les locaux sanitaires. Et ça devrait, je pense, faire réfléchir le gouvernement, d'une part sur les activités à faire continuer aujourd'hui, est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires ? Et d'autre part, peut-être avancer sur la reconnaissance comme maladie professionnelle du Covid-19, au-delà du personnel hospitalier et des soignants, puisque là, le nombre de cas, une trentaine sur un même site de travail, laisse fortement présager que le virus a circulé sur le lieu même de travail. Et vous, parce que vous parlez de circulation, est-ce que les inspecteurs du travail sont libres dans leur déplacement ? Si par exemple, demain, vous souhaitez aller contrôler un abattoir, vérifier la protection des salariés, vous devez rendre des comptes, demander une permission ? Alors en principe, nous avons la liberté d'entrer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit dans une entreprise. C'est une convention internationale qui nous le garantit. Néanmoins, aujourd'hui, le ministère du Travail cherche à entraver ses contrôles, puisque pour les effectuer, nous devons demander l'autorisation de nos chefs de service. Par ailleurs, nous-mêmes, nous n'avons pas les protections suffisantes pour effectuer des contrôles en sécurité, a fortiori dans des endroits où le virus circule très fortement. L'exemple de l'abattoir est extrêmement bon. On n'a pas de masque FFP2. Le ministère du Travail nous a mis à disposition des masques alternatifs qui ne protègent pas de l'exposition au virus. Alors vos relations, vous en parlez un peu entre les lignes à l'instant, avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, sont tendues encore plus depuis la crise sanitaire. En cause, c'est quoi ? C'est votre indépendance que vous revendiquez ? Oui, nous, on revendique de pouvoir faire notre travail normalement et avec, bien évidemment, tous les équipements de protection adaptés pour garantir notre santé. Mais depuis le début de la crise sanitaire, Mme Pénicaud a fait un autre choix. Elle a choisi de rentrer en conflit direct avec les agents de l'inspection du travail. D'abord en suspendant un inspecteur du travail, Anthony Smith, dans la Marne, parce qu'il avait simplement cherché à imposer des mesures de protection des salariés dans une structure d'aide à domicile. Et ensuite, par une politique de restriction des contrôles et de rappel alors des inspecteurs du travail, tels que les syndicats ont dû saisir l'Organisation internationale du travail. Donc depuis début mars, nous avons une série de conciliers internes qui restreignent très fortement la liberté que nous avons de contrôler les entreprises. Alors, Julien Boeldu, restez avec nous à parler d'un autre sujet. On va parler de ces entreprises qui peuvent, si elles le demandent, bénéficier des aides de l'État relatives au chômage partiel, des demandes d'indemnisation qui, en début mai, concernaient plus d'un million d'entreprises. Pauline Forgue ? Oui, un million d'entreprises ont déjà fait une demande de chômage partiel auprès de l'État. 12,4 millions de salariés sont concernés. Cela représente environ un tiers de la population active. Et la facture, elle risque d'être très salée pour l'État, puisque jusqu'à présent, 24 milliards d'euros ont déjà été engagés en ce sens. Alors, on le rappelle, qu'est-ce que c'est que le chômage partiel ? Il s'agit d'un dispositif qui permet de soutenir les entreprises qui, pour des raisons économiques, ici bien sûr, en raison de la crise sanitaire du coronavirus, qui ont dû stopper temporairement leur activité. Ce chômage partiel, il doit permettre de les aider. Et il existe bien sûr depuis plusieurs années, mais il n'avait jamais été déployé à une si grande échelle. Alors, dans les faits, les entreprises qui veulent en bénéficier, elles sont dans l'obligation de verser 84% du salaire net à leurs employés. Et dans le même temps, l'entreprise, elle va faire une demande d'indemnisation auprès de l'État. Et l'État va étudier son dossier. Et le cas échéant, on va également lui verser en retour une allocation d'activité partielle pour lui permettre de rembourser la totalité des sommes engagées. Alors, c'est un soutien financier important sur lequel le gouvernement a souhaité garder un œil vigilant. Oui, car le ministère du Travail a annoncé dernièrement un renforcement des contrôles à venir. En effet, de nombreuses entreprises sont en possibilité de faire de la fraude. Souvent, ce sont des entreprises qui ont décidé de maintenir leur activité en percevant en même temps les aides de l'État. Ses dirigeants, fraudeurs, ils encourtent plusieurs sanctions. Les voici tout d'abord. Ils devront bien sûr rembourser la totalité des sommes qui ont été perçues pendant le confinement. Ils devraient également être privés des aides publiques pendant les cinq années à venir. Et ils encourt jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, sachant que, bien sûr, une distinction sera faite avec les entreprises qui auraient fait des erreurs en toute bonne foi et qui, elles, bien sûr, ne seraient pas sanctionnées. Merci, Pauline. Julien Boelieu, on vous retrouve, secrétaire général de la CGT de l'Inspection du Travail. C'est donc un dispositif de lutte contre les fraudes. C'est à la demande de la ministre du Travail. Mais est-ce qu'il y en a des fraudes, à votre connaissance ? Je pense que c'est un peu trop tôt pour dire s'il y a des fraudes parce que, pour l'instant, les services commencent à payer sur la base des demandes d'indemnisation qui sont déposées par les entreprises. Donc là, le ministère du Travail a autorisé le recours au chômage partiel pour pas loin d'un million d'entreprises. Maintenant, on passe à la phase du paiement. Et c'est là qu'on va pouvoir vérifier s'il y a des incohérences ou des irrégularités. Par contre, moi, je n'ai pas de chiffres à vous donner sur l'ampleur de la fraude. On pourra le voir à l'issue des contrôles qui seront opérés. Alors, les services sont submergés, on l'imagine, par la demande. On l'a vu. Comment vous gérez ? Vous êtes 2200, c'est ça ? C'est le chiffre officiel d'agent d'inspecteur du travail ? Alors, 2200, ça, c'est le chiffre officiel si tous les postes étaient pourvus. En réalité, comme tous les postes ne sont pas pourvus puisqu'il n'y a quasiment plus de recrutement, on est 1800 inspecteurs et contrôleurs du travail pour 20 millions de salariés. Donc, évidemment, ce sont des conditions de travail normalement très dégradées qui ne nous permettent pas d'effectuer normalement notre mission de contrôle. Donc, nous, on doute. Ce plan est bien joli sur le papier. Mais si les moyens ne suivent pas, il y a quand même des chances pour que beaucoup d'employeurs qui fraudent passent entre les mailles du filet. À Paris, par exemple, avant la crise sanitaire, le service d'instruction des demandes de chômage partiel, c'était trois agents instructeurs. Ce service a un petit peu été renforcé, mais il est possible qu'ils ne parviennent pas à suivre. Alors, le ministère du Travail va recruter, on nous a dit, 400 personnes en urgence. Ce sera 400 CDD de six mois pour répondre aux plans de contrôle et aux instructions données par le ministère du Travail. Maintenant, vous voyez bien que ça pose un problème. Le ministère du Travail lui-même recourt à la précarité. C'est assez scandaleux. Alors, une dernière question, Julien Boilieu. Pour être tout à fait clair, pour qu'il y ait contrôle, il faut que les salariés se plaignent ? Oui, c'est absolument impératif. Nous, ce qu'on peut conseiller aux salariés, c'est de garder leurs preuves de travail, c'est de noter leurs horaires quotidiens, c'est de vérifier leurs bulletins de salaire pour que le taux minimum de 8,03 euros leur soit bien versé par heure de travail, ou enfin par heure chômée plutôt. Et surtout, il ne faut pas hésiter à saisir l'inspection du travail. On est encore présent, on est encore là, même si Muriel Pénicaud ne le veut pas. Julien Boilieu, secrétaire général de la CGT de l'inspection du travail. Merci beaucoup de votre intervention dans le 23h. Merci beaucoup.